74% des personnes ont peur que l'intelligence artificielle remplace leur métier demain. Et en fait, vous verrez dans le livre que ce n'est pas vrai. Bonjour, je m'appelle Eric Campagnini. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Le Pont, qui est le leader de la formation à la data. En fait, il y a trois raisons. La première, c'est que le digital, comme le vélo, c'est une vraie révolution. Ça change complètement notre mode de vie. La deuxième raison, c'est que je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que je suis monté sur un vélo, ça faisait un peu peur. Le digital, c'est pareil. La troisième raison, c'est que le vélo, comme le digital, une fois que vous êtes monté dessus, vous pouvez monter sur n'importe quel autre vélo et dans le digital, c'est pareil. Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez l'état d'esprit, vous pouvez surfer sur le digital et exploiter tout son bénéfice. En fait, si je devais retenir trois freins qui font que les gens ne se forment pas au digital, le premier, c'est que c'est trop long de se former. Le deuxième, je n'ai pas à avoir l'argent de le faire. Et le troisième, c'est que je suis une femme et le digital, c'est un métier de mec. En fait, des formations, il en existe. Format ramassé, trois mois, en trois mois, de façon intensive, vous pouvez apprendre un nouveau métier dans le digital. Sur le financement, il y a tellement de moyens financiers qui sont là pour vous aider à vous former gratuitement au digital. Le troisième point, sur la question des femmes, c'est vrai qu'il y a une sous-représentation des femmes. Il y a 51% de femmes dans le monde, il n'y en a que 4% dans l'intelligence artificielle, par exemple. Ce n'est pas acceptable. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont très actives dans ce domaine-là et qui sont là pour vous aider. Oui, définitivement, il est possible de se former à tout âge au numérique. Par contre, ce n'est pas tous les jours facile. Et vous trouverez un certain nombre de témoignages dans le livre de Maryse, Franck, Françoise, qui, à 40, 45 ans, 50 ans ou au-delà, ont pu se former au digital. La mentalité des entreprises est en train d'évoluer. Et ce qui est apprécié, c'est de pouvoir mêler toute la richesse de l'expérience que vous avez eue auparavant avec ces compétences digitales. Et c'est bien la combinaison des deux qui fait vraiment la différence aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous ? Quel conseil ? En fait, de bien vous renseigner, de bien vous documenter. Là aussi, il y a énormément de ressources. Regardez l'initiative de Germain-Georges, par exemple, sur les villages du numérique. Prenez contact avec la grande école du numérique. Il y a tellement d'acteurs qui sont là, effectivement, pour vous aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rencontrer les personnes qui ont vécu les formations, discuter avec elles, c'est là que vous aurez la plus grande richesse de retour d'expérience et aussi de retour sur les organismes de formation. Et ensuite, n'hésitez pas à vous adresser, côté Pôle emploi, à votre conseiller sur l'orientation et les financements qui existent sur le sujet. Avec le digital, aujourd'hui, vous pouvez trouver un job, le garder et vous épanouir. Et dans ce livre, je reviens aussi sur toutes les étapes par lesquelles vous allez traverser. Vous avez deux bonus dans le livre. Il y en a un qui vous permet d'évaluer vos compétences digitales, de savoir d'où vous partez. C'est une solution qui s'appelle Digit. Et il y a aussi une sorte de coach virtuel, une application qui vous permet vraiment de vous lancer de, par petite action, petit pas par petit pas, vous lancer dans cette très, très belle aventure pour, n'ayons pas peur des mots, changer de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada